Musique de générique Un chiot Bonjour les petits croutons, on est dimanche, nouvelle présentation, nouvelle voiture Donc là on est sur de l'italienne, on est sur un V6 Boussa Et forcément on est avec Arthur Alors Arthur, comment tu vas ? Ça vient toi ? Ça va mec Donc bon on va vous présenter aujourd'hui la GT d'Arthur Donc GT V6 3 litres 2 C'est ça Qui est magnifique Comment dire ça ? On va faire la présentation après tant de... Ouais après beaucoup de temps qu'on devait la faire Donc à vous ceux qui sont abonnés sur la chaîne on a l'habitude de la voir Surtout qu'on a mis une ligne dessus On a tout filmé Donc on vous invite bien sûr à aller voir cette vidéo Et aujourd'hui on va la présenter en détail avec évidemment son propriétaire Donc c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon alors du coup une GT, donc une Alfa Romeo GT, qu'est-ce que c'est Arthur en fait ? Une GT chez Alfa Romeo Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la marque ? Parce que nous on connaît pas trop et même les abonnés aussi Je pense qu'ils aimeraient bien savoir un petit peu l'histoire Donc c'est un modèle qui est sorti en 2003 Donc qui est sorti à l'époque où Alfa Romeo ils avaient la meilleure gamme possible Ils avaient tout, ils avaient de la berline, ils avaient de la grosse berline, ils avaient de la compact Ils avaient vraiment tout ! À l'époque ils étaient max Et donc là ils ont sorti leur GT donc c'est sur une base de 156, tension en 2003 donc designé par Berton Donc là on peut voir que le design il y est très bien En plus il est simple, c'est un design qui fonctionne très bien, il n'y a pas des angles partout C'est une ligne assez directe, un petit coup de crayon comme ça Voilà, une simplicité Après ça c'est une force chez Alfa C'est beau à voir C'est leur design, c'est des voitures qui traversent très bien le temps en fait Ouais donc c'est là de 2003 tu m'as dit La tienne de 2003 ou elle est plus vieille ? Alors le modèle est sorti en 2003, la mienne elle est de 2005 Donc la mienne c'est avec la motorisation, donc le 3.2 V6 Ouais Donc après le modèle il est aussi sorti en diesel avec le 1.9 JTD Et aussi avec des 4 cylindres essence Donc après c'est une traction Alors la GQ du coup, est-ce qu'elle a des points communs avec d'autres Alfa Romeo de cette époque Ou elle est vraiment à part en tire ? Parce que déjà avec le nom, elle ne prend pas les chiffres par exemple Tu vois, je suis informé, on trouve beaucoup les chiffres A cette période-là que tu as parlé de 2005-200 Et la GT elle est quand même un peu à part quand ils pensent Après il y a pas mal de pièces communes avec la 156, GT1, 147, GTA Le tableau de bord c'est le même que la 147, on peut voir Quand Alfa ils ne sont pas cassés la tête, on dit on prend le même De toute façon c'est le même à quelques détails Juste au niveau de la lume-cigare, c'est un TGT Et sinon après c'est la même chose Ok d'accord Après par exemple les poignées, on les retrouve sur la 147 L'aile apparemment c'est la même que la 147 GTA A quelques détails près Donc il y a pas mal de pièces communes quand même Moi je connais surtout les jantes qui sont très caractéristiques Alfa Romeo Ces jantes rondes là comme ça Bah ça c'est des jantes Veloce Donc en fait c'est pas les jantes d'origine sur la GT 3.2 V6 Les jantes d'origine c'est des jantes à bâton à 17 pouces Celle-là c'est des jantes de 18 pouces Et elles étaient sorties sur la version Veloce Donc c'est une édition spéciale de la GT Qui est sortie en 2008 il me semble juste en diesel Avec le 1.9 GTD La GT elle a pas existé qu'en V6 Evidemment ils l'ont sorti en... Alors il y a eu plusieurs motorisations Donc la plus grosse motorisation c'est le 3.2 V6 Avec le Buzo Après il y a eu énormément de 1.9 GTD 150 chevaux qui sont sortis Après il y a eu le GTD en 170 chevaux C'est sur les éditions Q2 Les éditions spéciales il me semble Après il y a eu aussi le 1.8 Twin Spark Et le 2.0 GTS Donc en 4 cylindres essence Ok ouais donc tu avais pas mal de moteurs quand même diesel et essence Evidemment le Graal Après le V6 c'est celle plus puissante Elle a été produite à 4800 et quelques ampères Donc il n'y en a pas énormément non plus Voilà tu vois bien l'acide Natural Formeau avec sa grille à l'avant en triangle La calandre ouais La calandre exactement Et puis tu vois la plaque sur le côté Ouais bah ça c'est typique des affaires Faut pas boucher l'air J'aime bien tes petits rétros là Tes rétro forme d'obus Ouais Les rétros il me semble que c'est les mêmes que sur la 147 Du coup en fait quand on y réfléchit Comme tu as déjà beaucoup parlé Ce qui différencie une GT Tu vois V6 d'une GTD par exemple Il n'y a rien en fait A l'extérieur de Cine 5T vraiment esthétique Il n'y a rien L'extérieur à part les étriers de frein Les disques de frein Qui sont beaucoup plus gros sur la V6 Il n'y a aucun moyen de différencier Bah écoute je te propose qu'on regarde l'intérieur de cette GT Voir si elle est confortable dans son stomach Donc là tu as le cuir rouge Ouais tu as une belle confit quand même L'intérieur rouge avec Par contre tu as rajouté le volant en bois Alors volant en bois et pomme en bois C'était une option à l'époque Donc moi je l'ai rajouté après Je l'ai trouvé en vente pour pas trop cher Donc je l'ai rajouté Je trouve ça rajoute quelque chose à l'intérieur Bah ça rajoute quand même beaucoup de classe en fait tout simplement Ouais ça rajoute quelque chose Après les tableaux de bord ils ne sont pas cassés à tête Ils ont pris le même que la 147 Bah tu l'as trouvé même en cordeau d'une autre Alfa Non j'ai l'impression de le voir très souvent C'est tableau de bord là Non juste GT 147 Après 156 c'est pas les mêmes Commodo volant en plus Ah t'as du son Bose aussi Ouais donc ça c'était une option aussi à l'époque Mais une très grosse partie des GT elles l'ont C'est rare de voir un GT qui a pas le son Le son Bose Donc après en option à l'époque il y avait Tu peux avoir le GPS Donc à la place d'avoir le porte-carte Et le gobelet Bah tu peux avoir un écran GPS T'avais un écran qui prenait comme ça ? A la place de l'autoradio A la place de l'autoradio et du porte-carte Ok Mais moi je suis content de pas l'avoir Vu que je trouve que ça vieillit très mal Comme avec les écrans C'est même pas un 2 plus 2 C'est vraiment une 5 places Ok une vraie 5 places du coup Ouais Bon Au milieu était pas super bien Mais sur les côtés ça va Comme beaucoup de 5 places j'ai envie de te dire Et puis ça a été vendu comme un coupé familial Par Alfa à l'époque Emmenez vos enfants à 250 km heure Après on peut aussi voir le coffre Ouais justement c'est ce que j'allais faire Donc le coffre Bon ça va la taille elle est raisonnable C'est pas sûr Pas trop sur les côtés Donc tu peux pas mettre franchement des trucs en longueur Mais Après bon tu peux avoir mieux envoie le coffre Mais Franchement c'est pas mal La trappe à ski La petite lumière Ouais Et ça c'est quoi ça sur la gauche Les Les petits trous là comme ça C'est ça ? Ouais Bonne question Je crois que c'est pour le son buzz Mais Je suis pas sûr T'as des questions qui traînent Je sais pas Ouais je pense que c'est le question Et t'as des rangements sur le côté comme ça Ou c'est Ouais T'as des petits rangements Donc là j'ai un filet de coffre Ah ouais J'ai une prise d'un filet Ah t'as même une prise Bon on voit mal mais t'as même une prise 12 volt au bout là-bas Pour la glacière Du coup t'as rangement des deux côtés ? Ouais Très sympa ça Que dalle En option t'avais T'avais le chargeur 7 CD Comme il faisait à l'époque Et j'ai pas l'option Bon apparemment c'est là Est-ce que t'utilises encore des CD ? Oui Comme il n'y a pas de Bluetooth Ça arrive d'avoir quelques CD là L'ambiance intérieure Donc avec les lumières rouges Donc la nuit c'est C'est assez sympa Ouais bah là t'es sur une excellente config Siège rouge Éclairage rouge Après c'est une config qui est assez discrète Alors Contour Je veux combien ça monte ça ? Le contour est mousquetant Après la voiture Moi le max que j'ai pris C'est 250 GPS Et en En tour par minute Combien ? En tour par minute par interrupteur C'est 7000 tours Ok Et si on allait voir ce bosse ? Bah vas-y hein C'est le cœur Le cœur de la bête Le truc le plus important sur la voiture V6 24 valve V6 busso Ouais Donc le fameux Le fameux V6 Le V6 tant acclamé Tant aimé par beaucoup de personnes Le meilleur V6 en fait Un des meilleurs 6 cylindres Exactement Donc c'est pourquoi j'ai acheté la voiture C'est vraiment tout pour le moteur Comme moi je suis un passionné d'Alfa Romeo Moi c'est un des moteurs Oui c'était logique pour toi De forcément posséder ce V6 là Qui a quand même une énorme histoire Quand même d'Alfa Romeo en fait C'est ça Parce que ça c'est l'ultime version du V6 Vu qu'il a été Il a été créé il me semble A la fin des années 70 Et puis ensuite il a duré Jusque 2000 2005 Et ils l'ont ressorti après sur l'Alfa Romeo Ou c'est toi qui as la dernière version ? Non ça c'est le dernier V6 Il est sorti en fait sur la GT Sur la 166 En dernier en fait Ok d'accord Puis là on peut voir que t'as fait quand même Un petit peu de modifications Tu vois bah le châssis Avec ta barre entière après Bon après ça ça sert un peu à rien C'est pour l'esthétique après C'est juste pour l'esthétique Que je l'ai mis Belle touche de rouge Puis t'as changé tes durites Après les durites ouais j'ai eu un petit souci C'est J'ai une durite d'eau qui m'a lâché A 100 km de chez moi J'ai remplacé toutes les durites Par des durites silicone rouge Et puis voilà comme ça c'est fait D'ailleurs en parlant de ça On dit souvent qu'Alfa Romeo est pas fiable Mais toi ça fait quand même temps Que t'as la voiture du coup Alors ça fait deux ans que je l'ai Et justement est-ce que tu décris Cette vérité ou pas Parce que bon Sur deux ans Sur deux ans Le seul problème que j'ai eu C'est la durite qui m'a lâché A part ça j'ai eu zéro soucis Et mécaniquement justement Ces moteurs là C'est en train de dire qu'il y a des difficultés Le V6 Non il est super solide Il est réputé pour être fiable Il y a quelques petites maladies Sur la voiture Donc par exemple T'as le différentiel d'origine Qui a tendance à casser Et le problème c'est Quand il casse Bah il emporte la boîte avec lui Il faut savoir que la boîte Elle est introuvable Merci Alpha C'est pas vraiment une maladie Mais il faut faire attention Quand on achète la voiture C'est la distribution Ouais ça Pour ceux qui s'enseignent Sur les Alpha Ils arrivent très vite au stade Où ils savent que la distribution Coute cher Bah en fait c'est parce que Niveau accessibilité Bah pour la distribution Tu vois que là Pas que pour ça En fait sur le moteur Il y a l'accessibilité Elle est merdique En fait il faut Le moteur Quasiment sortir le moteur Pour la faire Donc c'est vite un billet De 1500 euros De 2000 euros Pour la faire Donc idéalement En fait ce serait le meilleur Que les gens l'achètent Avec la distribution De fait Après la distribution C'est tous les 5 ans Ou tous les 120 000 Tous les 5 ans Tu feras un billet de 1500 Bon par an Ça fait rien quoi Ça va encore après Après t'as aussi L'alternateur Qui a tendance A lâcher facilement Comme il est situé A côté des pré-cata Du collecteur Qui chauffe Et le problème Que pour le changer En fait Faut passer par en dessous Et c'est la merde Même par exemple Pour les bougies Les 3 bougies là Qui sont facilement accessibles Ouais parce qu'elles sont devant Mais pour l'autre Faut enlever Faut enlever les plénums Ouais ok d'accord C'est ça qui a peu D'ailleurs en parlant De ce plénum là C'est quand même Ce qui fait un peu Cette beauté du moteur C'est petit chromé Comme ça et tout C'est magnifique Franchement C'est un très très joli moteur A voir Et d'ailleurs Ce V6 Combien consomme-t-il En fait Alors en gros Là je reviens Donc j'ai des données Il a de la matière Il a de la matière Allez d'y nous Alors Déjà sur autoroute A 130 Je suis à 9 litres Donc Bah c'est propre Ça va encore C'est la conso d'un 4 cylindres Presque à fond C'est ça Ensuite En roulant normalement En mix Je suis à environ 11 litres 5 11 litres et 12 litres Après quand tu roules Assez fort Genre j'étais dans l'école Le plein J'étais en conso moyenne De 16 litres En fait Donc Ça dépend vraiment De comment tu conduis Et des trajets que tu fais Mais En mix Je suis à 11 litres 5 Bah ça reste encore raisonnable C'est encore raisonnable Par rapport à la réputation Du moteur C'est pas si chaud comme ça Qu'est-ce que t'en penses Justement De ce moteur Parce que toi Tu le conduis En fait Qu'est-ce que tu ressens Que ce moteur Le couple L'accélération Tout ça Qu'est-ce que tu pourrais Nous dire là-dessus Je n'ai jamais Avec tous les systèmes Que le conduis Je n'ai jamais ressenti Ce que je ressens Avec ce moteur En fait En fait A bas régime Il est genre Super Super souple En fait On peut le conduire Comme on disait Sans dépasser Les 2500 tours Bah ça se conduit quand même Et puis après Quand on veut On veut rouler plus fort A partir de 4500 tours Il devient vraiment rageur Jusque 7000 C'est vraiment un plaisir A conduire C'est un gros hâte mot Un bon gros hâte mot C'est ça C'est bien C'est qu'il a toujours Et ça tour de visage Des gros hâte mot Comme ça Il y a un truc Dans ce moteur Par exemple Je conduis Pas mal de BM Et je ne ressens pas La même chose Quand je conduis une BM Au niveau du moteur En fait Sonorité C'est aussi Ce qui fait le charme Du moteur Tout que la ligne Bah on a modifié Les silencieux Intermédiaires Pour mettre un inox Ouais C'est vrai que ça fait Un bruit d'italienne Tout simplement Ça fait un bruit un peu Ferrari Tu sais que ça vient de loin Une GT V6 En bon état Ça se négocie combien ? Toi d'ailleurs Tu l'as acheté à combien Cette GT V6 ? Alors moi Je l'ai acheté 5000 euros Avec la distribution à refaire Ouais Donc il faut rajouter encore 1500 euros derrière Quand je l'ai acheté J'ai fait un gros entretien Donc distribution Bougie Joint de cash-cubuteur Donc à mes revenus Un peu plus de 7000 euros Mais après Après ça dépend Du kilométrage Moi je l'ai acheté Elle avait 173 000 kilomètres Donc elle avait quand même Pas mal de kilométrage Elle avait aussi J'avais un historique Avec la voiture Ça c'est important Surtout pour Ça augmente le prix Ça peut vite devenir un gouffre Si on n'a pas d'histoires Si ça n'a pas été entretenu Je pense surtout Pour savoir Comment la discussion Était faite Moi aussi Ouais Mais ouais Donc après Ça dépend vraiment Ça a remonté De toute façon Tu m'as dit Bah là Sur le bon coin Tu n'en trouves pas A moins de 8000 euros Ouais Bon Tu as encore acheté au bon moment Après il y a des beaux exemplaires Les plus beaux J'ai vu des annonces À 15-16 000 euros À un très petit kilomètre Et une belle config Non mais regardez-moi Cette prestance là L'italienne Regardez-moi ça Cet intérieur Cette alliance rouge Noire Ce V6 Non franchement C'est une très belle voiture Là On peut clairement dire Que c'est une belle voiture Mais dans le sens Où elle est vraiment Juste jolie quoi Ouais Elle a des belles formes Elle est Et là en plus Quand tu as les ouvrants Comme ça Bah écoute Je pense que Le mieux C'est encore De l'essayer sur la route Bah voilà Alors on va faire ça Bon bah voilà Donc là On part pour Un petit essai routier Donc comme on a fait La dernière fois Avec la prelude Bah en fait On fait conduire Par quelqu'un d'autre C'est ça Et toi Il me semble Que tu l'as jamais conduite Ça là Non Je crois que Je l'ai conduite 5 minutes maximum Comme ça En fait Bah je vais pouvoir Simplement donner mon avis Parce qu'Arthur Bon ça fait deux ans Qu'il y a la voiture Donc il est habitué Et puis bah De ça Bah la première chose Que je vais vous dire En fait C'est que la voiture On est extrêmement bien assis Et on est surtout Très bien maintenu Sur les côtés des dossiers Ouais Ils sont bien baqués Et quand même Bonne prestance A l'intérieur Voilà Donc Je te laisse démarrer Ou toi T'as pas vraiment L'habitude des 6 cylindres Il me semble Non jamais Toi c'est juste Les petits 4 cylindres Nerveux Ouais moi je suis team 4 cylindres Nerveux Alors L'angle de braquage Je te confirme Qu'effectivement Je te comprends Mieux maintenant Sur les petits parkings Comme ça C'est vraiment Ouais ouais C'est vraiment la merde Ok C'est vrai que Ça tombe Ça parle vraiment pas beaucoup En plus on a un grand capot Pour une fois Très grand capot Tu sens qu'il y a du couple Non Tu sens qu'il y a du couple Sous la pédale Ça tu vois Même en ville Tu vois En roulant tranquillement Tu vois Elle est super agréable L'embrouillage Tout doux L'embrouillage Il va tout seul aussi Tu regardes même en ville Tu vois À part Au niveau du rayon de braquage Mais il y a Conduire Elle est géniale en ville Là t'imagines Que je suis en deuxième A 1100 tours Pas d'à-coups Tu sens qu'il y a du couple Sur la pédale Que tu peux accélérer Un peu utrique À l'intérieur quand même Parouille Il n'est pas très très grand Il y a beaucoup d'éléments En fait Qui constituent ton tableau de porte Tout ça Mais c'est bien fini Je trouve pas ça gênant T'es dans ta bulle Tu vois Et puis Tu vois C'est pas la voiture La plus performante du monde Mais qu'elle est super Je pense que je te donne le sourire Elle est super gaffe à conduire Tu vois Tu verras quand accélère T'auras les retours de couple Dans le volant Tout ça Mais Sur celle-là T'as le régulateur Mais on pense que C'est le régulateur C'est le régulateur Tout ça C'est de série Après t'avais le siège chauffant T'as le petit bouton Là J'ai filmé Mais moi j'ai pas l'option Et après t'as aussi Le cuir étendu Donc ça c'est une notion Qui est vraiment rare En fait tout le tableau de bord Il est en cuir Et ça rend vraiment bien Sur certaines configs Mais c'est très rare comme option Du coup tu l'aurais en cuir rouge En fait non ? Non Ça aurait été un cuir gris Gris et foncé Mais c'est très très classe Mais très rare aussi Là tout ce que je dois dire Sur la fin C'est quand même Très simple à conduire Je pense que c'est le moteur Qui fait beaucoup Parce que c'est une souplesse exceptionnelle Mais ça se conduit tout seul Ça se conduit comme une voiture moderne A diesel Tu vois tout ce qui est plus simple Voilà c'est ça On pile C'est super souple C'est incroyable Cette souplesse comme ça Du moteur C'est le plus souple qui fait ça C'est ça Ouais c'est le V6 T'as combien de mètres de couple là-dessus ? On est à 300 Nm Et 240 chev Ouais on l'a pas précisé 300 Nm Est-ce que tu imagines À quel point Genre à un moment j'accélère ça ? Ah ouais d'accord Ok Alors qui est en quatrième Je suis en quatrième à 5 ans J'accélère et on a une poussée C'est ça Bah ça c'est une défense du moteur C'est qu'il est plein Il est plein partout Après il faut savoir Par exemple au niveau du frein Sur les 147 et sur les 156 GTA C'était du 305 mm Et ils ont vu que ce frein n'est pas assez Et que les 10 aient tendance à se voiler Donc sur la GT ils ont mis du 330 mm Donc on a des plus gros freins Aux quatre coins ou c'est seulement l'avant ? L'avant ouais Sixième 110 T'as pas besoin de rétrograder avec cette voiture ? C'est ça, c'est plein partout en fait C'est une des forces C'est super bien C'est super bien Et même pas d'un coup quand tu rétrogrades C'est dingue cette pannella C'est dingue Il faut la conduire très... Il faut la conduire très... Il faut la conduire très fort Un chiotte Ouais j'ai senti dans le volant que tu balances toute la sauce là Ah bah tu sens un retour de goût dans le volant tu vois Ah ouais, c'est sûr que là ils te rendent le temps de mettre dans le châssis Ouais tu les sens ouais Mais bon c'est... Oh c'est pas dérangeant ? Moi je trouve c'est... Bah au moins tu vois c'est une vraie voiture tu vois C'est pas assez petit zé Ouais Nous sommes sur un circuit route fermé hein Putain mec c'est impressionnant Ça accélère... Ah ça accélère très très fort hein Ouais Et en plus ça accélère fort dans un calme C'est calme à l'intérieur et toi t'es là tu sens la poussée C'est... C'est déroutant Voilà merci à tous d'avoir suivi la vidéo Merci Arthur surtout d'avoir présenté sa GTB6 C'était un plaisir de la présenter C'était un plaisir pour moi de la conduire aussi Donc très surpris par le couple et la souplesse de ce monstre sous le capot là Moi je vous la conseille hein Je pense qu'Arthur la conseille aussi aux amoureux d'exotiques et d'italiennes Aux gens qui aiment les alphas bah... C'est le moteur à avoir tu vois Surtout c'est la dernière en fait Comme tu m'as dit à avoir le puceau donc... C'est ça Je pense que c'est la pièce de collection à rajouter impérativement Voilà donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux que vous voulez De toute façon ils seront enfin vidéo et en description Puis on présentera d'autres voitures Je pense que la prochaine ça sera encore en italienne On va pas trop vous en dire de toute façon si vous suivez la page je pense que vous avez déjà compris Bon en tout cas très bon week-end à vous et puis on se retrouve à la prochaine Salut !